Il y a un an, les premiers patients du Covid-19 étaient admis dans nos hôpitaux et il fallait les soigner. Sauf que trouver des traitements contre le Covid, ça a été assez compliqué. Et ça l'est encore. Alors, quels traitements ont vraiment fait leur preuve jusqu'ici ? Et qu'est-ce qui a changé dans nos hôpitaux pour mieux prendre en charge les patients ? Au début de cette vidéo, on ne peut pas s'empêcher de parler des deux traitements qui ont fait énormément parler d'eux depuis le début de la pandémie. L'hydroxychloroquine du Dr. Raoult et le remdesivir du laboratoire américain Gilead. Il s'est avéré qu'après de nombreuses études, ces deux traitements ne servaient pas à grand chose. Commençons par la chloroquine. L'efficacité de cette molécule mise en avant par Didier Raoult suscite toujours un vif débat. Pourtant, depuis cet été, de nombreuses études sérieuses arrivent au même résultat. L'hydroxychloroquine ne fait pas baisser la mortalité ni la sévérité des symptômes. Et ce, même quand elle est associée à l'antibiotique azithromycine. Et puis, le remdesivir n'a pas non plus fait preuve de son efficacité. Cet antiviral qui était utilisé à la base contre Ebola n'a donné aucun résultat probant. L'OMS l'a rejeté dès le mois de novembre. Et Discovery, l'essai clinique européen qui teste l'efficacité des médicaments contre le Covid-19, l'a également écarté. Mais même sur ces traitements, on a trouvé comment mieux prendre en charge les patients qui arrivent à l'hôpital. Et pour le comprendre, on a demandé à Charles Casanave, infectiologue au CHU de Bordeaux. Alors, il y a un an, il faut dire que l'on partait de rien. On n'avait vraiment pas de pistes thérapeutiques sérieuses. Donc, on faisait ce qu'on appelle du traitement symptomatique. On traitait la fièvre, on donnait de l'oxygène par des méthodes assez simples. Mais la révolution qui a eu lieu, c'est plus par le biais des traitements anti-inflammatoires. Donc, l'inflammation qui se produit généralement au septième état de jour de la maladie. Où là, grâce à la cortisone, un vieux médicament qu'on connaît bien à forte dose, que l'on va donner assez précocement dans les stades de la pathologie à partir du moment où on a besoin d'oxygène, a révolutionné la prise en charge du Covid. Et c'est vraiment ça, je pense, le gros progrès sur la thérapeutique. En plus de la cortisone, la deuxième évolution, c'est ce qu'on appelle l'oxygénothérapie. On a, dans les services de maladies infectieuses, utilisé des systèmes d'oxygénation à haut débit qui permettent d'apporter des hauts niveaux d'oxygène de façon assez confortable pour les patients et d'éviter justement le transfert en réanimation pour l'intubation qui reste quelque chose que l'on essaie de faire le plus rarement possible. Grâce à ces différentes méthodes, plusieurs indicateurs ont baissé dans les hôpitaux. Que ce soit le taux d'admission dans les réanimations ou le taux de mortalité. Donc, on meurt moins du Covid et on a moins besoin d'être admis en réanimation. Et puis, un autre aspect sur lequel a progressé l'hôpital, c'est celui de la rééducation post-maladie. Puisque souvent, les patients, après nécessité des prises en charge particulières, et là aussi, avec nos confrères de rééducation, les rééducateurs, on a des services spécialisés dans la rééducation Covid qui peuvent assurer une suite de prise en charge lorsque les patients ne peuvent pas directement rentrer chez eux et mettre en place une rééducation très adaptée. Pendant ce temps, la course pour trouver de nouveaux traitements continue. Vous avez peut-être déjà entendu parler de celui testé par l'Institut Pasteur de Lille. On vous avait fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi ce traitement ne serait pas disponible avant longtemps. Il y a aussi la colchicine qui serait efficace selon l'Institut de Cardiologie de Montréal. Selon les chercheurs, cette molécule a réduit de 21% le risque de décès ou d'hospitalisation chez les patients atteints de Covid-19 comparativement au placebo. Sauf qu'ils n'ont pas encore publié les données de leurs études et que cet anti-inflammatoire peut aussi être dangereux s'il est utilisé hors d'un contrôle médical très strict. La prudence est donc de mise. Et puis, il y a aussi les anticorps de synthèse développés par le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly. C'est ce traitement expérimental qui a été utilisé pour soigner Donald Trump début octobre 2020. En Europe, l'Allemagne a proposé un accès à cette thérapie sous certaines conditions. Et si les premiers résultats sont encourageants, plusieurs fins sont apparues. Les capacités de production sont limitées et ce produit coûte très cher. Environ 6 000 euros pour une dose. Enfin, il y a les anticorps de patients ayant déjà eu le Covid. Il y a un protocole national auquel nous participons, d'anticorps, de plasma, de personnes qui ont guéri du Covid, donc qui ont un plasma riche en anticorps. Donc ça, c'est des choses que l'on peut utiliser, qui vont aider à diminuer le portage viral. Sauf que les experts s'accordent à dire qu'il faudrait davantage d'essais cliniques pour comparer cette méthode aux soins standards. Au final, on comprend qu'il faudra encore attendre pour trouver un traitement dont l'efficacité contre le Covid-19 est prouvé et documenté sur le long terme. Par exemple, si on fait une analogie avec le VIH, qui était une maladie nouvelle, les premiers antirétroviraux réellement actifs, on a mis des années à les avoir. On a essayé des antiviraux qui existent. Et après, tout ce qui est développement de nouvelles molécules, ça prend du temps. Et en effet, on est contraint par le temps dans cette pandémie. Donc, peut-être qu'on aura quelque chose de spécifique, mais pas de suite, de suite. Ça, c'est une bonne remarque. Sous-titrage ST' 501